de la République fédérale démocratique d'Ethiopie, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement et chers collègues, Excellences, Madame l'ambassadrice de l'Union européenne, Monsieur le Président de l'autorité de port et de zone franche, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Excellences, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales, Distingués invités, Mesdames et Messieurs, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. C'est pour moi un grand honneur et un immense plaisir de prendre la parole en cette circonstance solennelle pour l'ouverture de la 9e conférence internationale sur le guichet unique. En cette illustre occasion, j'aimerais souhaiter à toutes et à tous ceux qui nous ont fait l'honneur et plaisir d'y participer, la chaleureuse bienvenue et un agréable séjour à Djibouti, terre d'échange et des rencontres au carrefour de trois continents. Qu'il me soit permis également de saluer, tout particulièrement, la présence des ministres de pays, membres délégates, notamment l'Ethiopie, le Soudan du Sud et l'Ouganda qui est en cours de route. Cette présence témoigne que l'intégration est au rendez-vous et c'est une réalité qui se pratique au quotidien. Je voudrais enfin adresser mes vues félicitations à toutes seules et à tous ceux qui, directement ou indirectement, ont évité à la tenue et au bon déroulement de cet important événement. Mesdames et messieurs, la présente conférence internationale placée sous le thème « Accélérer la mise en œuvre du guichet unique » avec les dernières technologies pour la facilitation du commerce et la logistique intelligente, rêvait un caractère particulier dans le sens où il s'adapte au nouvel ordre mondial. Comme vous le savez, la logistique intelligente désigne la réinvention de la chaîne logistique avec les technologies émergentes et intelligentes. Ce qui fait que le développement de la logistique intelligente s'impose comme une nécessité pour améliorer le processus d'import-export et gagner en compétitivité. Comme vous le savez, dans l'environnement économique international actuel, l'accent est de plus en plus mis sur des formalités simples, prévisibles et rentables pour la circulation transfrontalière des marchandises. Toutefois, pour de nombreux gouvernements, le système du guichet unique est devenu un instrument de base pour faciliter et le commerce simplifier les procédures et mettre en oeuvre les transactions électroniques. Mesdames et messieurs, il convient de souligner que Djibouti est prédominant dans le flux commercial avec l'Ethiopie via les corridors nord-est éthiopiens. Ainsi, près de 95% des exportations et 80% des importations éthiopiennes transitent directement par les ports giboutiens. En vue de satisfaire à cette forte demande, Djibouti s'est pleinement engagé depuis plusieurs années au développement et à la modernisation des infrastructures portuaires et logistiques que vous aurez certainement l'occasion de visiter au cours de vos travaux. Il est bien vrai que l'amélioration de la connectivité des transports nécessite des infrastructures matérielles comme les routes, les chemins de fer, les ports maritimes et les aéroports. Néanmoins, elle nécessite aussi des infrastructures immatérielles comme la connectivité numérique, c'est-à-dire la mise en place du système intégré pour la simplification et l'accélération des procédures et formalités relatives à l'import et à l'export. C'est donc dans ce contexte que le gouvernement de Djibouti a créé en juillet 2018 l'opérateur du système des communautés portuaires de Djibouti plus connu sous l'appellation anglo-sanctionne Djibouti Port Community System d'IPCS. IPCS est un portail qui fournit un ensemble complet des services en ligne à la communauté commerciale. Cette plateforme numérique a été conçue pour permettre aux opérateurs commerciaux de gagner du temps dans les différentes démarches administratives et notamment les dédouanements à l'import et à l'export des marchandises transitantes par mer, par terre et par air. Actuellement, l'IPCS connexe trois terminaux portuaires, trois alfranches, trois corridors, quatre agences gouvernementales, cinq banques avec une trentaine d'agences maritimes et transiteurs et près de 500 sociétés implantées au sein de la zone franche. D'IPCS est né de la volonté du président de la République sous l'excellence M. Ismaël Omar Guilé en vue de contribuer au processus global d'amélioration de l'environnement des affaires et de la facilitation des échanges dans la perspective de faire du boutique en œuvre régionale logistique. C'est dans le cadre de cette vision que le ministre des infrastructures et de l'équipement ambitieux d'étendre la plateforme numérique sur d'autres modes de transport de façon intégrée parce que la plateforme numérique existante ne devrait pas se limiter seulement à la question d'amélioration de l'efficacité portuaire. Nous envisageons à ces coloports et aéroports mais aussi nos voies ferrées et nos corridors routiers fonctionnent avec une synchronisation parfaite. Et au niveau bilatéral, un protocole d'entente sur l'intégration du système de la logistique et transport transfrontalier a été intériné le 28 mars 2022 entre le gouvernement de la République fédérale démocratique d'Ethiopie et la République des Duboutis. Cela témoigne la volonté d'améliorer les mesures de facilitation des échanges commerciaux entre nos deux pays. Mesdames et messieurs, avant de clore mon propos, je voudrais remercier vivement l'Alliance africaine pour le commerce électronique pour la contribution à la tenue de cet événement, mais aussi les experts, les intervenants, les partenaires et les sponsors, tous ceux qui ont, de près ou de loin, contribué à la réalisation de cet événement d'importance capitale. Mes remerciements aussi vont également à l'endroit de l'Union européenne pour le soutien indéfectible. Je ne serai terminé mes propos sans féliciter l'ensemble des personnes ayant contribué à la bonne tenue de cette conférence. Enfin, je souhaite à tous les participants des échanges fructués et une valeur ajoutée afin de solutionner les problématiques relatives à la question des guichets uniques. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci. Merci.